Salut à tous c'est Nico, bienvenue dans le 175e épisode, cette fois-ci c'est vraiment le 175e puisque dans la dernière vidéo je me suis un peu trompé. Aujourd'hui je vais vous présenter un nouveau chapitre de la méthode Google de Jeff Jarvis, toujours avec ma présentation PowerPoint et aujourd'hui c'est un chapitre qui s'intéresse à l'industrie, donc comment est-ce qu'une entreprise du secteur automobile peut appliquer les lois de Google pour changer un petit peu les choses et comment serait un Google Cola. Alors d'abord Google Mobile, du culte du secret au partage, en fait l'auteur nous présente les constructeurs automobiles actuels comme étant un petit peu dépassés puisque aujourd'hui les sorties des nouveaux modèles ne font plus vraiment la une des jours nos, c'est plus vraiment la folie et un peu tous les modèles se ressemblent. Donc en gros l'idée générale de ce chapitre là c'est essayer de trouver une solution, donc comment injecter une nouvelle dose de passion pour regagner le cœur des foules. Et donc pour faire ça, la solution que propose l'auteur c'est d'impliquer les clients dans la conception du produit. Donc là toujours il faut éviter quand même que ce soit la paiaille dans toutes les propositions des clients, en fait ce qu'il propose lui c'est de faire une liste des idées, des différentes idées qu'on puisse avoir et les soumettre à nos clients et voir quelle réaction elle suscite puisque parmi celles-là il y a peut-être des idées que nous on aurait peut-être pas vraiment considérées comme étant bonnes, mais si elle est reprise par plein de clients, ça peut être intéressant. Et également impliquer les clients comme ça dès le début dans la conception des produits, on peut grâce à ça gagner un peu d'effet Google comme lui le présente. Donc en gros c'est faire un petit peu le buzz sur internet et comme ça on parlerait de nos produits avant même que cela soit sorti. Ensuite la deuxième proposition c'est d'utiliser l'open source pour produire des voitures qui soient facilement customisables. Donc là l'idée c'est qu'aujourd'hui on peut choisir différents modèles, différentes marques, différents modèles et ensuite différentes couleurs, mais on n'a pas vraiment le choix. À part maintenant on a le choix parmi différents intérieurs de voitures, différentes couleurs à l'intérieur, mais il n'y a pas vraiment de choix. Ce que lui proposerait en fait c'est qu'on fournisse vraiment le cœur de la voiture et qu'ensuite tout autour puisse être customisable. Donc ça va de la roue à la carrosserie, donc qu'on puisse monter différents modèles de carrosserie sur la voiture et même faire appel à d'autres personnes, par exemple des personnes qui se débrouillent très bien en graffiti, pour complètement nous customiser notre voiture et qu'en gros chaque voiture soit unique. Donc là c'est le côté open source, non pas partage du libre, mais open source qui laisse chaque personne paramétrer complètement ses applications, ses outils comme il le souhaite. Et donc là c'est ça l'idée, c'est en fait c'est proposer quelque chose qui soit complètement paramétrable, complètement configurable. Et ensuite l'idée qu'il soumet à la fin c'est de complètement redéfinir le métier de constructeur automobile. En gros c'est comme aujourd'hui Google est en train de sortir de nouveaux ordinateurs, de nouveaux, en fait c'est un système d'exploitation et l'idée c'est que c'est un système d'exploitation sans système d'exploitation. En gros c'est on démarre le Chromebook et on a directement accès au web. Et en fait ils ont réduit l'interface, toute l'interface entre l'utilisateur et le web pour dire que le système d'exploitation est inexistant et on a un accès direct au web et que c'est très rapide. Et bien là l'idée ce serait de redéfinir le métier de constructeur automobile en se disant qu'est-ce que vraiment veut l'utilisateur. L'utilisateur de la voiture il veut se déplacer d'un point A à un point B. Et est-ce que ce ne serait pas possible d'oublier complètement l'interface, l'intermédiaire qui est la voiture. Peut-être ne pas complètement oublier la voiture mais ne faire qu'une voiture ne soit pas peut-être personnelle. Et que quand on paye une voiture, ce soit en fait un abonnement et puis qu'on puisse changer de voiture très facilement etc. Donc là il y a beaucoup de réflexions à venir et en fait l'idée là c'est de ne pas se limiter vraiment à ce qui existe. On verra ensuite dans le Google Cola qu'il élargit un petit peu la réflexion à plus que la voiture et le Cola mais à d'autres secteurs de l'industrie aussi. Donc on arrive au Google Cola et là l'idée qu'il soumet c'est de proposer des abonnements. Toujours pour faire en sorte que le lien entre le produit et le consommateur soit plus fort. Et puis ça paraît logique puisque quand on est consommateur de Coca généralement c'est pas qu'une petite bouteille par mois et je parle en connaissance de cause. Donc si on pouvait avoir des abonnements qui nous évitent d'avoir comme ça à aller à chaque fois dans le magasin pour acheter le Coca mais qu'on puisse avoir une liaison directe avec le producteur et le produit ça peut être intéressant. Et également toujours dans cet aspect de personnalisation et de faire sentir que le client est impliqué dans le produit, dans la marque, on pourrait proposer différents parfums. Mais là pas seulement comme Coca l'a déjà fait avec Coca Citron, etc. C'est plus dans le choix. En fait, chaque personne pourrait composer directement son Coca à l'idée d'un Coca open source. Il nous fournit le Coca brut et ensuite chaque personne peut rajouter des parfums comme il le souhaite. Et l'idée qui suit ça, toujours selon Jeff Jarvis, c'est d'autoriser la revente de Google Cola personnalisé. Donc là, Google Cola serait en fait une plateforme qui permet à ses clients de créer eux-mêmes leur Cola personnalisé et de vendre ce Cola autour d'eux et donc de gagner de l'argent grâce à la plateforme. Donc voilà pour ce petit chapitre de l'industrie. À la fin de cette sous-partie sur Google Cola, il va plus loin en fait. Il prend d'autres exemples et il dit qu'en fait l'industrie, on pourrait croire que c'est un secteur qui ne se prête pas bien au jeu de l'application des différents lois Google. Mais en fait, pas du tout. On peut réfléchir complètement à tout et même au papier toilette. En fait, il donne l'exemple du papier toilette sur lequel on n'imagine pas comment on pourrait proposer une plateforme ou bien mettre du papier toilette en open source, etc. Et en fait, là, l'idée, c'est de complètement redéfinir quelle est l'idée derrière le papier toilette. Il y a des japonais qui ont très bien réfléchi là-dessus et ils proposent des toilettes vraiment très spéciales. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des vidéos sur YouTube. C'est des toilettes qui vont émettre un jet pour nettoyer. Donc là, on oublie complètement le papier toilette. Et en fait, là, l'idée, c'est de redéfinir, de dire qu'on ne va pas être producteur de papier toilette, mais on va redéfinir quel est vraiment le besoin et se concentrer sur le besoin client pour trouver une nouvelle solution qui allie la technologie et le confort d'utilisation. Et donc là, on a vraiment trouvé avec ces toilettes japonaises un concept très sympa. Et donc, ça prouve qu'il faut complètement redéfinir l'existant et essayer de repenser complètement l'existant pour trouver des solutions originales et intéressantes. Donc voilà pour ce nouveau chapitre consacré à l'industrie. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous avez des remarques, des suggestions, de nouvelles idées pour ces deux exemples-là, n'hésitez pas. Et puis, moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Cette fois-ci, on va s'intéresser, j'ai déjà commencé un petit peu à le lire, au service avec Google Air et Google Immobilier. Donc, moi, je vous dis salut.